Je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer l'extension et la rénovation de notre école élémentaire Jules Ferry. Trois ans après l'inauguration de l'école maternelle, nous bouclons aujourd'hui un long processus de réflexion puis de travaux en faveur de la rénovation et de l'extension de nos bâtiments scolaires. Une inauguration d'école c'est toujours un moment important. L'inauguration de notre école l'est d'autant plus que pour la plupart d'entre nous, professeurs des écoles et élèves, nous y avons travaillé avant. Aujourd'hui c'est l'inauguration de l'école de Blotsheim. Cette magnifique nouvelle école est le fruit de la réunion de l'ancien bâtiment Albert Schweitzer et d'une extension qui a été construite l'année dernière. Cette école, c'est l'école du futur, l'école de l'avenir. Une école ultra moderne avec des tableaux interactifs, des ordinateurs, des surfaces en inoximentées pour l'affichage. C'est une école qui est ouverte, qui est très spacieuse et très claire avec de grandes baies vitrées. Vous verrez un bâtiment ancien qui a été parfaitement agrégé avec ce bâtiment très moderne, particulièrement réussi. Et symboliquement, je trouve que c'est très fort d'avoir ici une école qui va faire le lien entre l'histoire et l'avenir, le passé et le futur. Les travaux qui allièrent la modernité d'un bâtiment neuf et la rénovation d'un bâtiment plus ancien. Dans une parfaite jonction entre les deux, on consistait à une extension de près de 1350 mètres carrés et la rénovation de l'ancien bâtiment d'environ 800 mètres carrés. Auquel il fallait ajouter deux prios, un prio nord et un prio sud de 255 mètres carrés, un embrivé vélo de 50 mètres carrés et la création d'un jardin pédagogique pour l'enseignement du jardinage pour les enfants. Les spécificités de l'ouvrage, outre l'intégration paysagère parfaite dans un quartier d'habitation, se situent dans une isolation parfaite de tout le bâtiment et l'accent mis sur la luminosité. Puis de lumière, des grandes baies vitrées et un nouveau plateau sportif. Vous avez permis à cette équipe pédagogique et à l'ensemble des élèves de pouvoir disposer d'un nouvel outil d'abord de travail pour les enseignants qui ont largement contribué à tout ce travail en amont. Et c'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir associer les équipes pédagogiques, j'irais, au développement d'un nouveau projet parce que ça doit être gagnant pour tout le monde. Gagnant d'abord pour les équipes qui ont besoin d'un cadre de travail fonctionnel, ça a été dit tout à l'heure, et agréable. Et puis aussi pour les 252 élèves. Mais là le patrimoine, c'est aussi les enfants qui sont notre patrimoine génétique, qui vont en profiter, de manière justement à profiter tant au niveau de l'enseignement et tant au niveau aussi de leur émancipation, étant donné que génétiquement on perd des chromosomes, on perd tout cela régulièrement et puis on ne sera plus là et ce sont eux qui nous succèderont. Vraiment c'est un beau travail mais aussi pour les enfants parce que c'est vrai que tout au long de sa vie on apprend mais on commence d'abord par l'école. Et donc ici ils sauront faire et vous avez dit toute la diversité. C'est naturellement un bel équipement et je vous en félicite et je crois qu'effectivement il est harmonieux, il est adapté, il a concilié le respect du patrimoine ancien avec la nécessaire modernité. Je vais parler au nom de tous les élèves de l'école. Nous avons découvert à la rentrée des classes une magnifique école qui nous donne envie de travailler. Les salles de classe on aura des designs modernes et les couleurs sont belles. Tout le corps enseignant et les élèves sont vraiment très contents de cette nouvelle école et ils en sont d'ailleurs très très fiers. Je tiens à remercier la commune pour ce très bel investissement et maintenant que c'est terminé, que nous avons pu faire cette inauguration aujourd'hui, nous allons pouvoir redoubler de travail et de joie dans cette école. Merci d'avoir regardé cette vidéo !